Bonsoir à toutes, voilà voilà on est dans ce nouveau live Alors j'espère qu'on va être nombreuses, comme hier et hier on était nombreuses Bonjour les filles, ça arrive, voilà je vous laisse quelques minutes pour arriver Voilà je vois que ça y est, je vois que sur Insta en tout cas il y a du monde Et puis sur Facebook c'est bon, il y a du monde, salut Natacha, salut Virginie Salut Apa... Aspanesda, oulala non je vais pas prononcer J'ai du mal en plus à écrire en tout petit, bref bonjour à toutes Bienvenue dans ce nouveau live, on va passer une heure ensemble à peu près A quelque chose perd Ce soir je vais te parler de toutes ces choses que tu aimerais faire Mais que l'on ne fait pas forcément, alors pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas ? Souvent c'est parce qu'on va manquer de patience au quotidien Il est difficile de garder notre calme lorsque notre enfant refuse ce qu'on lui demande par exemple On déploie aussi beaucoup d'énergie, une énergie considérable à vouloir gérer beaucoup de choses en un peu de temps La gestion du quotidien est aussi une grande perte d'énergie Et souvent la culpabilité s'empare de nous lorsque nous n'avons pas le temps de passer assez de temps ou du temps de qualité avec son enfant Alors souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va être lassé par ce quotidien Et on peut même en avoir marre, être triste et avoir l'impression de passer à côté de l'essentiel Ça c'est quelque chose qui est très dur à vivre quand on est une maman Parfois même on peut se sentir seul parce qu'on a un conjoint qui ne nous soutient pas, en tout cas pas assez On a des proches qui sont en désaccord avec nos principes de vie, nos idéaux On n'en arrive pas à parler à quelqu'un, on a du mal à s'exprimer par rapport à ça parce qu'on se sent très isolé Et puis on a l'impression de porter le foyer à bout de bras Et c'est pas forcément toujours très facile ni très agréable comme sensation Et puis parfois aussi on a déjà essayé de mettre en place des choses Mais on n'y arrive pas, c'est sans succès Tout ça en fait on le vit toutes, les mamans avec qui je parle me confient énormément de choses Et ça je vois bien qu'on le vit toutes Les exemples que je viens de te donner en tout cas ils seront très précis Tout simplement parce que moi je les ai déjà vécues Alors pas forcément tous en même temps, je te rassure tout de suite Mais ce sont des situations que j'ai été amenée à vivre dans ma vie Et donc c'est aussi pour ça que je me suis penchée sur trouver un moyen De trouver un épanouissement personnel Malgré tout ce que l'on peut vivre au quotidien, malgré tout notre environnement Malgré des amis qui ne sont pas d'accord, malgré un conjoint qui ne nous soutient pas Malgré des enfants qui sont des enfants Bref comment faire pour trouver les clés au fond de soi Pour s'épanouir inconditionnellement et toute seule Parce qu'en réalité, c'est pas notre faute si nous vivons tout ça Moi j'ai le souvenir d'une étude de l'INSEE qui a été publiée en 2010 Et qui dit que 71% des femmes s'occupent des tâches ménagères Et notamment 65% s'occupent des obligations parentales Alors c'est un chiffre qui peut paraître élevé Mais c'est tout simplement parce qu'à l'arrivée du premier enfant Et bien en fait, lors du congé parental La maman prend en charge certaines choses Elle les prend en charge parce qu'elle a plus de temps Tout simplement Et donc forcément Le conjoint va se désolidariser De certaines tâches Comme la gestion du linge La gestion des courses Les instructions à l'école A la cantine A la crèche Quand ils sont tout petits Bref, il va laisser la maman gérer Tout simplement parce qu'elle a le temps Elle a le temps de le faire Donc elle le fait Le problème C'est que quand la maman Elle reprend son travail Et bien si tu veux Ce principe Qui est bien réglé Qui marche Qui fonctionne Ne va pas changer C'est-à-dire que la maman Ne va pas se désengager Des tâches qu'elle gère Et du coup elle se retrouve à gérer Toutes ses tâches Plus son boulot Plus les relations sociales Enfin tout ce qui va avec Tout ce que tu as l'habitude de gérer J'imagine Parce que la plupart des mamans Gèrent ça 71% Selon l'étude Et encore le chiffre Peu avoir augmenté depuis Et du coup Bah en fait La maman se retrouve dans un continuum Qu'elle ne peut pas gérer La maman au foyer C'est encore pire J'ai envie de dire Parce qu'elle n'a pas La valorisation De son job Elle n'a pas la reconnaissance C'est-à-dire qu'elle se dévoue Cors et âme Au fonctionnement de son foyer Mais elle n'a aucune reconnaissance De personne Donc c'est pas facile à vivre Et très rapidement Quand la valorisation n'intervient pas On peut avoir Une très forte baisse de l'estime de soi De la confiance en soi Et forcément On en vient à l'épuisement On en vient à ne plus pouvoir gérer Des choses qui sont pourtant Très simples Donc C'est très important D'avoir notion de ça Et j'ai une bonne nouvelle Par rapport à ça Quelque chose que tu n'avais peut-être Pas forcément conscience Encore jusqu'à aujourd'hui Mais je vais te le révéler Dans ce live C'est qu'en fait Nous sommes Nos propres Saboteurs Nous avons la capacité De saboter Notre propre motivation Nos propres projets Et ça C'est le vrai problème On n'en a pas toujours conscience Parce qu'on a tout simplement Tendance A rejeter la faute sur les autres Et finalement Quand on s'en prend aux autres Et bien On n'agit pas sur les bonnes personnes Et qu'est-ce qui se passe ? On n'avance pas On n'avance pas parce que Le coupable N'est pas le vrai Donc moi aujourd'hui A travers notamment mon programme Maman épanouie Et bien je vais te faire prendre conscience De tes propres stratégies de sabotage Parce que S'il y a une question à se poser Fondamentalement C'est Pourquoi Tu ne fais pas ce que tu devrais faire Parce que finalement On sait toutes Ce qu'on aimerait Vivre sereinement Rester zen Face aux petits et gros tracas du quotidien Retrouver du souffle Dans ses journées S'épanouir Auprès de ses enfants Auprès de son conjoint Passer des moments de qualité Avec sa famille Créer une relation positive Bien évidemment Et puis la créer aussi longtemps que possible Et puis renforcer les liens Tout ça ce sont des choses que nous voulons toutes Et nous savons l'identifier Mais si on ne fait pas Déjà toutes ces choses Si nous ne vivons pas Tout simplement tout cela Et bien c'est tout simplement Parce que nous n'arrivons pas A prendre le contrôle De notre vie On perd le contrôle Sur nous-mêmes Ce n'est pas plus compliqué que ça Alors A travers le programme Maman épanouie Je vais t'expliquer Pourquoi Nous perdons le contrôle de nous-mêmes Et surtout Je vais t'expliquer Comment reprendre le contrôle De toi-même Les neurosciences Elles ont observé Que ce sont les personnes qui pensent Avoir le plus de volonté Qui vont finalement Se laisser le plus tenter Et donc perdre le contrôle Car ils n'ont aucune conscience En termes de stratégie à adopter La connaissance de soi Particulièrement La façon dont on perd Le contrôle de nous-mêmes Et notre capacité à la retrouver C'est le principe même Du programme Maman épanouie Donc le programme Il va t'apporter des solutions Dont tu as besoin Pour garder le contrôle sur toi Mais aussi pour rayonner Sur ta vie et ton environnement Parce que notre comportement A un pouvoir Un pouvoir immense C'est celui de rayonner Et d'impacter Tous les gens qui sont autour de nous Donc toute notre famille Nos enfants Nos conjoints Et même si on veut aller plus loin Nos amis, nos proches, nos collègues, nos voisins Etc, etc. Alors ce programme Il est composé de 4 grands modules Que j'ai découpé en plusieurs leçons Pour que ce soit beaucoup plus clair Dans chaque module Je vais te donner de l'information Alors déjà de l'information en termes de neurosciences Parce que je suis passionnée par les neurosciences Et que je trouve que c'est très intéressant Pour comprendre le fonctionnement Le mécanisme des choses Pourquoi est-ce que l'on agit ainsi ? Je trouve ça fondamentalement passionnant De comprendre ce qui se passe là-dedans Pour pouvoir comprendre pourquoi on agit ainsi Et puis ensuite évidemment Je vais t'expliquer les techniques qui fonctionnent Alors, qui fonctionnent dans ma vie bien évidemment Mais pas uniquement Car c'est aussi Ce programme c'est aussi le fruit de centaines d'heures Que j'ai passé à lire Alors que ce soit des bouquins en parentalité Mais aussi des bouquins en développement personnel C'est aussi mes heures Passées en formation A me former auprès d'autres professionnels Et en fait l'idée C'est qu'à travers chaque leçon Et bien en fait je vais te donner une idée clé Et les explications qui se cachent derrière Cette idée clé, chaque idée clé Et bien c'est la façon dont toi Tu peux l'appliquer Dans ton quotidien Donc je vais t'aider à développer Ta conscience Et au final plus on développe Notre conscience Et bien plus on va pouvoir agir Sur notre mécanisme de fonctionnement Et les outils Pour changer ce mécanisme Plus facilement Et le mettre en oeuvre Donc ça c'est très important Et ce sera facile en fait De mettre tout ça en oeuvre Grâce à cette prise de conscience Donc je peux te répéter le concept Parce qu'il est vraiment fort Et je trouve que c'est important de l'avoir bien en tête C'est que je vais t'aider A développer ta conscience Et que plus Plus tu vas développer ta conscience Plus tu vas voir ton mécanisme de fonctionnement Et les outils pour changer ce mécanisme Facile à mettre en oeuvre Donc ça c'est très intéressant à avoir à l'esprit Et à se rappeler toujours Alors le programme Maman épanoui Il va s'étendre sur 4 mois et demi environ Pourquoi ce temps ? Tout simplement parce qu'encore une fois Les neurosciences ont observé qu'une connexion Neuronale sérieuse Elle a besoin d'au moins 3 mois Pour se créer Alors on entend souvent parler du 21 jours C'est faux Ou en tout cas pas pour ceux qui sont pas entraînés à exercer Leur volonté quotidiennement Parce qu'une action, une connexion je veux dire Neuronale C'est un ensemble d'actions Qui vont venir s'inscrire dans notre quotidien Et qui vont se mettre en place dans notre cerveau En mode auto En mode automatique Et la connexion neuronale Elle est notamment liée à un sillon neuronal Et pour créer un nouveau sillon neuronal Il faut environ 3 mois Voilà, donc c'est pour ça On peut dire que l'automatisme Que l'on va mettre en place dans son cerveau Va se créer au bout de 3 mois environ Et moi je veux être certaine Que l'automatisme le plus important A prendre pour changer ta vie Il soit réellement et concrètement En créant toi On a besoin de temps pour changer On peut pas changer Comme ça du jour au lendemain Les plus grands changements Les changements les plus profonds Ils ne s'opèrent pas comme ça en quelques jours Quelques semaines Je pense que tu as des exemples Moi j'ai un exemple qui me vient en tête Toutes les personnes qui font des régimes Et qui perdent du poids Concrètement Sur quelques semaines Sur 4 semaines elles peuvent perdre facilement 4, 5, 6 kilos Voir plus même si elles ont plus de poids à perdre à la base Et puis au final Le mois d'après Dans les 2 mois Elles vont reprendre le double Ou en tout cas elles vont le reprendre Tout simplement Parce qu'elles n'ont pas eu la volonté De changer Elles se sont tout simplement soumises A un changement Et en fait c'est un concept fondamentalement différent Entre vouloir changer Et se soumettre à un changement C'est grâce à notre volonté Qu'on va reprendre le contrôle de soi Qu'on va reprendre le contrôle de sa vie Et qu'on va arriver à instaurer un changement durable et pérenne Donc pour ça On doit prendre le temps De s'approprier le changement S'approprier les choses De se laisser comme ça Se développer en nous Le changement Que l'on veut instaurer Il faut qu'il fasse son chemin Afin surtout et notamment De toucher notre conscience Donc Il faut Se donner du temps Pour tester les clés Que je vais te donner notamment C'est pour ça que je te laisse du temps Ce programme va te permettre D'avoir le temps Sans pression De tester les concepts D'appliquer De pratiquer Et puis aussi du temps pour écouter Pour écouter chaque module Et pour écouter chaque leçon particulièrement D'ailleurs Étant donné que c'est un programme en ligne Tu vas l'avoir à disposition Pendant tout le temps Toute ta vie Et du coup Ca te donne l'immense privilège De pouvoir réécouter autant de fois Que tu en as besoin Chaque leçon Et je pense A mon sens Que c'est très important D'écouter au moins 3 fois chaque contenu La première fois Pour l'entendre La deuxième fois Pour le comprendre Et la troisième fois Pour l'intégrer Pour moi c'est fondamental Si aujourd'hui Je devais définir mon boulot Je dirais que Je suis une chercheuse de conscience Parce que je suis animée Par le fait De prendre conscience Des choses De les mettre en lumière Et de les restituer Donc chaque module Et plus particulièrement Chaque leçon Parce qu'en fait Le programme est découpé en 4 modules Puis en leçons Qui vont permettre d'apporter du contenu Pour chaque module Et bien tout ça en fait Je l'ai construit Autour de la prise de conscience D'un concept très fort à chaque fois Et c'est cette prise de conscience Qui va te permettre De l'intégrer Et qui va venir vraiment L'influencer Positivement Donc Avant de changer Quelque chose Il est fondamental De voir Cette chose telle qu'elle est Vraiment Par exemple Dans quelle situation Tu vas crier le plus Sur quel problème Ton conjoint et toi Vous vous prenez la tête Le plus souvent A quel moment de la journée Tu as le moins de patience Tout ça c'est important De le définir Pour pouvoir travailler dessus Et justement à travers ce programme Et bien je vais t'aider à prendre conscience De tout ça Pour que tu saches Où Où Sont les aspects Les plus importants Que tu dois chercher Pour travailler dessus Parce que toujours une fois Je suis Persuadée Convaincue Et animée Par le fait que En agissant Sur 20% De nos comportements Nous avons le pouvoir D'impacter 80% De notre vie Et ça Ca marche Juste parce qu'on On a cette capacité A dispatcher Ces ressources Vers l'essentiel Pour avoir cette capacité Il faut déjà avoir à identifier tout ça Quand tu sais pas Tu peux pas le faire Beaucoup de femmes s'épuisent Parce qu'elles font le poulpe Et qu'elles veulent tout gérer Et au final elles ont le rapport inverse Elles essayent de toucher 80% De leur quotidien Et elles n'impactent au final De 20% D'essence même De résultats purs Donc c'est très très important D'avoir ça en tête Et du coup avec le programme On va aussi se pencher sur La façon Dont on se perçoit soi-même Parce que ça c'est très important La manière Dont on se perçoit La manière dont on se parle A nous-même Le soir ou même dans la journée Qu'est-ce que tu te dis Quelle est la force de ta pensée Sur ton corps Parce que tout ça c'est très relié Donc la façon dont tu te parles Va complètement agir Sur ton comportement Et puis bien sûr La manière dont on vit Ses propres réussites Mais aussi Ses échecs Parce que tout ça Encore une fois Ça vient impacter De plein fouet La personne Que nous sommes Donc mon but Il est simple C'est que vous puissiez utiliser Immédiatement Les clés Les méthodes Les techniques Que je vous livre Dans ce programme Et que vous puissiez Les impacter directement A votre quotidien Que ce soit Facilement Mise en oeuvre Pour que ça soit Directement utilisé Chez vous Après chaque vidéo Pour que vous puissiez Tester à chaque fois Les concepts Alors à travers ce programme J'ai aussi 3 bonus Enfin en fait Il y a beaucoup de bonus Il y en a 7 Mais il y en a 3 Qui sont Pour moi Des accélérateurs Dans nos vies Le premier Ça va être une vidéo Exclusive Dans laquelle Je vais te livrer 7 secrets Qui vont te permettre De vivre Une relation de couple De manière beaucoup plus sereine Et épanouie Parce que La vie de couple C'est quelque chose Qui peut sembler Compliqué A vivre au quotidien Imagine toi Que c'est déjà Pas toujours facile D'être en accord Avec toi même Alors être en accord Avec quelqu'un d'autre Sur la durée en plus Bah c'est pas forcément facile Et d'ailleurs Je suis sincèrement convaincue Que les couples Les plus heureux Ne sont pas constitués De personnes Super intelligentes Ou très riches Ou plus Plus psychologiquement formées Ou informées Que d'autres D'ailleurs ce sont pas forcément Non plus celles qui s'aiment le plus Je pense sincèrement Que les couples qui durent Ce sont principalement Des personnes Qui ont su Appliquer Des techniques Relationnelles Qui les rendent Émotionnellement Intelligents Pour changer sa vie de couple Facilement et durablement Et bah il est fondamental De connaître Les grands principes Qui vont te permettre D'être D'être Émotionnellement Intelligents Et d'ailleurs ces principes Tu les appliques évidemment A ton couple C'est le principe même De cette vidéo Mais tu peux aussi les appliquer A d'autres En fait toute l'information Que tu as A partir du moment où tu l'as Tu peux Grâce à ta capacité D'analyse Bah la faire rejaillir Sur différents Modèles de ta vie Avec différentes personnes A partir du moment où tu as Le principe même Parce que souvent Tu vas te rendre compte Que c'est souvent Les mêmes grands principes Qui sont appliqués Ils sont facilement applicables Il faut juste en avoir conscience Pour moi la conscience C'est quelque chose De très très important Peut-être même Qui va au-delà de la connaissance C'est à partir de notre conscience Que l'on peut travailler Et à partir de notre conscience Que l'on va pouvoir Utiliser Nos connaissances Donc c'est très très important Il y a un deuxième bonus Qui est très important aussi C'est sur la productivité Comment être plus productif Au quotidien Comment gagner Un temps précieux Dont tu vas pouvoir Ensuite bénéficier Pour toi Pour tes enfants Pour ton conjoint Pour tes amis Donc je vais t'expliquer Comment passer Moins de temps A faire ce que tu n'aimes pas Pour en passer Beaucoup plus A faire Ce que tu aimes Tout simplement Parce qu'à partir du moment On fait ce qu'on aime On se sent mieux On se sent plus épanoui Plus serein On a plus d'énergie Et puis ça se passe beaucoup mieux Donc On va pouvoir mettre tout ça Encore une fois En oeuvre directement Parce que c'est purement Parce que c'est purement organisationnel Là pour le coup Et ça va te demander Aucune autre ressource Qu'une ressource extérieure Ou investissement particulier C'est juste des techniques Que tu vas pouvoir mettre en toi Et faire rejaillir sur ton quotidien Pour te faciliter la vie Pour te faciliter l'existence Et surtout pour retrouver du temps de qualité Parce qu'il y a beaucoup de mamans D'ailleurs qui me demandent Comment j'arrive à tout gérer Les enfants Le travail Les tâches ménagères Voilà Donc tout ça je vais l'expliquer En détail Comment je fais Pour pouvoir tout gérer Et puis le gérer avec le sourire Parce que quand on fait les choses avec le sourire C'est quand même plus agréable Je ne sais pas le sourire forcé J'ai un J'ai une vraie motivation dans la vie Je suis animée par mon vrai but Et c'est quelque chose qui me permet en tout cas D'avancer positivement Et donc grâce au programme Maman épanouie J'ai aussi envie de Bah de dire à toutes les mamans Que c'est possible De dire à tout le monde Voilà avec des choses simples Juste en réorganisant Quelques petits détails Bah on accède à un mieux-être Et un mieux-être beaucoup plus durable Et quand toi tu es mieux Bah tu peux apporter du mieux aux autres Parce que tu peux pas donner quelque chose Que tu n'as pas C'est pas possible Donc c'est pour ça qu'il faut se sentir bien Soi-même, avec soi-même Pour pouvoir ensuite Faire en sorte que les autres autour de nous Ils se sentent bien Ça c'est très très important Et je crois que c'est le plus grand investissement Que l'on puisse faire sur soi C'est s'amener à aimer sa vie S'amener à se sentir bien Avec soi-même Parce que nous sommes la personne Avec laquelle nous allons vivre le plus longtemps Peut-être que d'autres personnes Peut-être que d'autres personnes Dans notre entourage seront amenées A prendre des chemins différents Mais toi Tu seras toujours Avec toi-même Autant que tu t'aimes bien Autant que tu aimes bien ce que tu fasses Parce que sinon la vie ça va être long Et puis ça va pas forcément être très agréable Et enfin Toujours pour en revenir à ces bonus du coup J'ai une troisième vidéo Que c'est Fabien Qui va la faire Et il va en fait directement S'adresser au papa Qu'a ton conjoint Sûrement Et en fait il va leur expliquer Ce qu'est la parentalité positive D'un point de vue masculin Il expliquera Comment cette parentalité Alternative Clairement disons-le Peut être mise en place Au quotidien Par tous les papas Et Peu importe Ce qu'ils ont reçu Peu importe leurs idéaux Leurs concepts Le but va vraiment être D'ouvrir un dialogue De père à père De conjoint à conjoint Sur des sujets Très fraternels Voilà Donc maintenant je voudrais répondre A toutes vos questions Parce que je vois que ça défile pas mal Il y a beaucoup de questions Notamment sur le programme Je vais vraiment Passer du temps A répondre aux plus grandes interrogations Que vous pouvez avoir Sur ce programme Maman épanouie D'ailleurs aujourd'hui J'ai fait une story Dans laquelle J'ai demandé aussi A certaines mamans De me poser des questions Hier j'ai posé J'ai répondu à beaucoup de questions Via le groupe Maman épanouie Sur Facebook Aujourd'hui je vais essayer D'alterner les deux Mais je vais essayer aussi De répondre A ces questions Que l'on m'a posé Sur Instagram Parce que c'est aussi Il y a aussi beaucoup de redodance Dans vos questions Donc c'est normal Que j'y réponde En groupe Je vais les prendre Comme elles me viennent Et je vais apporter une réponse Et je pense que Voilà Si tu as une question similaire Pas la peine de la reposer Si les éléments Que j'ai déjà donné Sont dans mes réponses Donc on m'a posé une question Et on m'a demandé Combien de vidéos J'allais faire Sur le fait de travailler Dans sa propre entreprise Et c'est quelque chose A laquelle j'ai vraiment voulu répondre Parce qu'en effet Fabien et moi On a notre propre entreprise Ca fait d'ailleurs longtemps Qu'on a une entreprise On a une première Qui n'a pas fonctionné Ca je l'ai expliqué Dans les vidéos Du lancement Du programme En fait pour te répondre Le programme Est axé principalement Sur le développement personnel De la maman Qui souhaite résoudre Les problèmes majeurs Liés à l'accompagnement De ses enfants Comme le fait de crier De manquer de patience Les problèmes de couple aussi Donc en fait tu vas accéder A plus d'épanouissement Et de sérénité Grâce à des techniques Purement De développement personnel Donc j'ai envie de dire Que tu travailles en entreprise Sur ton propre business Seul Ou avec ton conjoint Ca n'a pas d'importance Mon programme en fait Il est adapté A tous ses besoins Car en fait Ce que l'on va développer Ce que je vais m'attacher A développer Dans ce programme C'est toi C'est ton développement Personnel Alors il y a une autre question C'est je n'ai Je n'ai jamais suivi De formation en ligne Devrais-je être en ligne A un moment bien précis ? Alors il s'agit d'un programme Complètement en ligne Donc chaque vidéo Sera débloquée Chaque semaine Via ton espace personnel Si par exemple Tu n'es pas dispo Au moment Où je la mets en ligne C'est pas grave En fait tu as la liberté De regarder les vidéos Au moment Au moment où tu es disponible Et d'ailleurs Tu peux les regarder Dix fois d'affilée Tu peux regarder la quatrième Puis revenir sur la première La dixième Et revenir sur la troisième Et la quinzième Et revenir sur la troisième A partir du moment Où elles sont débloquées Pour te laisser le temps Je vais les débloquer Chaque semaine Parce que Je veux Que mon message Soit impliquant Je veux qu'il soit impactant Et je sais A quel point Un message devient impactant A partir du moment Où on l'a répété C'est pour ça que je souhaite Que chaque vidéo Qui vont être débloquées Tu les regardes autant de fois Que tu en as besoin Je t'assure que Les trois fois C'est un minimum Les trois fois Pour vraiment prendre en compte Un message C'est le minimum C'est-à-dire que Normalement Il faudrait même le faire plus que ça C'est pour ça que je vais te laisser le temps C'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite Et qu'il faut faire les choses bien Parce qu'à partir du moment Où tu fais les choses bien Que tu t'impliques vraiment Il va y avoir Un changement Qui va vraiment arriver Et moi ce que je veux C'est que ce changement tu le vives Que tu fasses pas ça pour rien Que tu fasses pas ça en vain Je veux vraiment Que toi aussi Tu deviennes la maman épanouie Et sereine Que tu mérites d'être Alors combien de temps Dure le programme Maman épanouie Alors J'en ai déjà parlé là Il y a quelques minutes Ça va s'étendre Sur 4 mois et demi environ Donc j'ai choisi D'accompagner Les mamans Sur 4 mois et demi Tout simplement Parce que par rapport Aux neurosciences J'ai expliqué tout à l'heure On a mis en lumière Qu'une connexion neuronale Se faisait sur 3 mois Et que je ne veux pas Te lâcher Au bout de 3 mois 3 mois c'est une moyenne Il y a des gens Qui sont très entraînés A développer leur volonté Qui vont mettre moins de temps Et puis D'autres personnes Qui sont moins habituées A travailler sur leur volonté Sur leur capacité A reprendre le contrôle d'elle-même Et donc ça va leur prendre Un petit peu plus de temps Donc en fait Pour être sûr Que tout le monde Aient les mêmes chances D'accéder A cet épanouissement A cette sérénité J'ai décidé de le faire Sur 4 mois et demi Comme ça On est bien au-delà De la connexion neuronale Qui va s'implémenter en toi Et donc tu auras le temps Déjà de De mettre en place De mettre en pratique Et donc de venir m'interroger Si tu as des questions Et donc dans ce cas moi Je m'assure Que de ton côté C'est ok Ca roule Tu as compris les systèmes Compris le schéma Et tu mets en place Et ça marche Et tu vois du changement positif Dans ta vie Parce que c'est ça mon but C'est de t'aider De t'aider A être la maman Sereine et épanouie Que tu mérites d'être Ce programme est-il Pour les mamans Qui sont déjà Dans la parentalité positive ? Alors oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Au contraire Il y a une phrase C'est un psychologue américain Qui l'a dit Il s'appelle David Osubel Alors je l'aime beaucoup Pas le psychologue américain La phrase Cette phrase en fait Elle dit Ce qui influence le plus l'apprentissage Ce sont les connaissances Que l'on possède déjà Et je trouve que c'est très intéressant De prendre conscience A quel point Nos apprentissages De comprendre Que nos apprentissages Consistent A réaliser des liens Entre ce que l'on sait déjà Et ce que l'on veut savoir Donc oui bien sûr Ce programme s'inscrit parfaitement Dans les développements De toutes les mamans Qui sont déjà convaincues Et concrètement Installées Je dirais même Dans la parentalité Positive Et bienveillante Alors Convient-il à une jeune maman D'un enfant de 18 mois Et enceinte de son deuxième enfant ? Bien sûr Alors le programme Maman épanoui Il est tout à fait adapté Aux problématiques De parents Ayant deux jeunes enfants Moi j'ai moi-même Trois jeunes enfants De moins de 6 ans Parce que j'ai Arthur Qui a tout juste 6 ans Gaspard Qui a 3 ans et demi Et Constance Qui a 18 mois Forcément A travers le programme Maman épanoui Je donne principalement Des clés Sur l'accompagnement Justement des jeunes enfants Parce que C'est ce que l'on connait le mieux Enfin le plus C'est ce qu'on connait le plus Que l'on transmet le mieux J'aurais du mal A parler par exemple Des relations D'un adolescent Entre un adolescent et son parent Tout simplement parce que Je ne l'ai pas vécu J'ai la théorie Parce que Ma curiosité a fait Et puis j'ai un petit frère En plus qui est dans l'adolescence Donc ma curiosité a fait Que j'ai voulu Connaître certains grands principes Pour accueillir cette émotion Quelque part aussi différente De celle des jeunes enfants Mais par contre Je n'ai pas La pratique quotidienne De ces techniques De ces schémas de communication Donc forcément Si tu as des jeunes enfants Ce programme Rentre vraiment En ligne de mire De tes aspirations Parce que je vais m'attacher A dénouer Les plus gros problèmes De ton quotidien Ceux que tu rencontres le plus Dans ton quotidien Notamment A gérer les cris des enfants Retrouver la patience Soulever les plus gros problèmes De couple Liés à l'éducation Donc tout ça Je vais vraiment m'attacher A te donner des réponses Pour que tu n'aies plus à le gérer Pour que ça Tu saches faire concrètement Comment en tout cas moi Je fais Pour gérer mes enfants Et mes enfants Encore une fois je le rappelle Ils sont normaux C'est à dire que des fois Ils ont des tempêtes émotionnelles Des fois ils crient Des fois ils ne sont pas d'accord Et ça d'ailleurs Ca arrive plusieurs fois par jour Mais à chaque fois Je ne me laisse pas déborder Par leurs émotions Tout simplement parce que J'ai appris à les accompagner J'ai appris à les gérer J'ai appris à me recentrer A recentrer mes propres émotions Et j'ai appris aussi A me remplir De certaines choses Pour pouvoir Les retransmettre à mes enfants Parce qu'encore une fois On ne peut donner Que ce qu'on a C'est un principe Fondamental Il n'est pas plus clair Donc c'est très important Voilà Si tu as des jeunes enfants Et qu'aujourd'hui Tu cherches des solutions Pour accompagner Le plus positivement possible Des jeunes enfants Tu les trouveras Dans le programme Maman épanoui Ca c'est sûr Est-ce que le programme Est adapté aux mamans De familles très nombreuses ? Avec petits Moyens Et très grands enfants Alors Le programme Maman épanoui Il est construit autour De 4 problématiques majeures J'ai mon premier module Qui est en gros Arrêter de crier Et développer sa propre patience Dans lequel il va y avoir Plusieurs leçons Qui vont venir apporter du contenu Sur cette problématique Le deuxième module Qui est d'apprendre à s'aimer Et à aimer sa vie Donc encore une fois Plusieurs leçons Qui vont venir s'inscrire Dans cette thématique Le module 3 Comment avoir une vie de famille épanouie Comment faire en sorte Que ce que l'on va Implémenter en soi Rejaillisse Sur les autres Par quel biais Par quelle technique Par quel schéma On va pouvoir mettre ça en place Donc tout ça Grâce aux divers leçons De ce module Je vais le mettre en lumière Je vais te l'expliquer Tu vas pouvoir Le mettre en place chez toi Et dans le module 4 Et je vais te montrer Te dire T'expliquer Comment installer durablement L'épanouissement familial Donc en fait Dans le premier module Je vais apporter les clés Pour gérer Les différents états émotionnels Compliqués Comme je viens de le dire Il y a quelques minutes De nos petits enfants Je vais apporter Des réponses Pour solutionner Les plus gros problèmes Liés à l'éducation Et je vais apporter aussi Beaucoup de techniques Pour arrêter de crier Alors c'est vrai que moi Je suis quelqu'un à la base Qui crie pas énormément Mais clairement Avec ce que je mets en place Je ne crie quasiment plus C'est très rare Quand je crie Et quand je crie C'est souvent pas de colère C'est juste dans ce cas là Que le niveau de décibel est trop haut Et que du coup Je veux me faire entendre Mais je ne crie plus De colère C'est ça qui est important A comprendre Après tu peux crier Parce que tout simplement Il faut te faire entendre Un mot ou un autre Si l'état est trop fort Mais je ne crie plus de colère Et c'est souvent ces cris là Qui sont le plus perturbant Donc Les 3 autres modules Pour revenir à ta question Les 3 autres modules Eux sont axés Sur le développement personnel De la maman C'est très important D'avoir à l'idée Le premier module Va vraiment venir Débloquer Les plus gros problèmes Liés à l'accompagnement De nos enfants Que nous rencontrons toutes En tant que maman Et les 3 autres modules Vont être ancrés Sur le développement personnel De la maman Ton développement personnel Donc à travers chaque leçon Bah je vais te donner Une idée clé Je vais te donner aussi Les explications Qui se cachent Derrière les idées clés Et la façon surtout Primordiale Dont tu peux les appliquer Dans ton quotidien Donc en fait j'ai envie de dire Peu importe ton nombre d'enfants Ou même les âges Qu'ils ont Tu auras les clés Pour mettre en toi Pour te nourrir toi Pour nourrir ta personne Et t'emmener Là où tu veux être Et à partir du moment Où tu arrives Ou tu arrives A cet état émotionnel Et dans lequel tu veux te projeter Et quand tu passes de la projection A la réalité Peu importe le nombre d'enfants Une fois que tu as la technique Ca se reproduit à l'infini Et d'ailleurs tout ce que tu Vas prendre conscience Ce sont aussi des choses Qui vont rejaillir dans ta vie Tu vas accéder à une autre dimension Tu ne seras plus la même personne Dans 4 mois et demi Mais en tout cas tu seras en grand 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 changement Parce que je vais tout simplement te faire comprendre En tout cas te faire prendre conscience De concepts fondamentaux Qui ont le pouvoir de changer ta vie Parce que ces concepts fondamentaux Ont changé la mienne Et je pense que sincèrement Nous avons le pouvoir De reprendre le contrôle Et de ne pas se laisser happer Par un quotidien Dont on a plus de prise dessus Donc ça c'est vraiment très très important J'avais une autre question Que je vois là Suis-je légitime pour réaliser ce programme La question de la légitimité Elle se pose souvent C'est pas la première fois qu'on me la pose Et c'est pas la première fois Que la question se pose même d'une manière plus générale Il faut savoir que moi Ca fait des années Ca fait 5 ans que je vous partage mon quotidien Que je vous partage mes techniques Et mon regard Sur l'accompagnement des enfants De mes 3 enfants Arthur, Gaspar et Constance Parce que ces 3 enfants Mes 3 enfants Ils ont transformé Mon quotidien C'est grâce à eux On voit ça comme on veut Mais en tout cas je n'étais pas la même Avant leur naissance Tout simplement parce que La naissance d'Arthur, mon premier enfant M'a fait prendre conscience De certaines choses Et c'est cette prise de conscience Qui m'a amenée A me développer Donc à travers toutes ces années Sur le blog, sur la chaîne Youtube Sur les réseaux sociaux aussi Tu m'as sûrement vu évoluer Si tu me suis depuis longtemps Tu m'as sûrement vu aussi tenter de nouvelles choses Puis parfois en changer Parce que je me rendais compte tout simplement Que ce n'était pas les bonnes choses Qui ne me convenaient pas, qui ne te convenaient pas Que je ne transmettais pas forcément De la bonne manière Alors que mon message Je veux qu'il puisse t'impacter Je veux que tu puisses prendre conscience De la puissance de mon message Et de la manière dont il peut changer ta vie D'ailleurs quand je rencontre Certaines d'entre vous en vrai Souvent j'ai tout simplement un merci Parce que j'impacte vos vies Et en fait, il n'y a rien de plus fort pour moi Je ne le dis pas forcément Mais merci à vous de me faire ces retours Il faut savoir aussi Que je suis par exemple Je suis formée, je suis une éducatrice Montessori Parce que je me suis formée Pour être éducatrice Montessori Et puis j'ai fait aussi d'autres formations J'ai des formations en cours Dans le coaching, dans le développement personnel En fait, je ne suis pas super fan Pour mettre en avant mes formations Pour en parler Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens Qui s'en servent Pour justifier leurs compétences Et je vais être très honnête Faire des formations, c'est bien Mais, ce n'est pas du tout Un critère de qualité Loin de là Ce n'est pas ce que nous savons Qui est important C'est ce que nous faisons Donc moi, je me forme Pour mon plaisir Parce que ça me nourrit Parce que j'aime ça Mais en aucun cas Je me forme pour le mettre en avant Parce que ça ne m'intéresse pas D'ailleurs, moi, ça ne m'intéresse pas forcément D'ailleurs, de me mettre en avant Moi, je suis là pour vous aider Pour vous aider toutes Parce que je sais Que je me suis aidée Je me suis aidée dans ma vie Et maintenant, je sais aussi Que j'ai la capacité de t'aider Tout simplement parce que moi Je suis une personne On ne peut plus normal J'ai un passé tel qu'il est Qui n'a pas toujours été rose Qui n'a pas toujours été noir non plus Mais je veux dire, je suis normale Je n'ai pas été mise dans des dispositions particulières Qui feraient que c'est plus facile pour moi aujourd'hui Donc, c'est pour ça que je suis intimement convaincue Que la façon dont je me suis aidée Je peux tout simplement la transmettre A toutes celles qui veulent s'aider aussi dans la vie Et voilà, et par le fait que je sois toujours A la recherche des bonnes méthodes Pour atteindre mes objectifs Ben, je donne toujours Le meilleur de moi-même Je suis assez en amour avec ma propre vie Par la bienveillance notamment Que je m'accorde et que j'accorde aux autres Et tout ça en fait, ça me donne envie de partager Avec vous, avec ma famille Toutes ces clés Qui apaisent nos cœurs Donc en fait, la question de la légitimité J'ai envie de dire, c'est toi qui va te la faire Est-ce que tu penses qu'à travers le contenu Que je t'offre déjà Sur le blog, sur Youtube, sur les réseaux sociaux C'est toi qui te crée ma propre valeur C'est pas à moi de dire ce que je vaux Moi-même, je sais ce que je vaux pour moi-même Mais maintenant, ce que je veux, c'est que tu te fasses Ta propre perception de moi Par rapport à ce que je fais Et je t'assure que ceux qui me rencontrent Et c'est le but, d'essayer de vous rencontrer de plus en plus Savent que je suis exactement la même Que là, tu pourrais être en face de moi Et que je te dirais exactement la même chose Parce que la force de mon message Elle est sincère, elle est animée Par une profonde motivation que j'ai en moi Et que ça, je peux pas mentir Je peux pas J'ai des proches qui regardent en ce moment même Ce live, cette vidéo Et ces gens-là Ils savent qui je suis, ils savent comment je suis Je peux pas leur mentir Je peux pas être fausse Donc voilà, pour en revenir à cette légitimité Et j'ai envie de te dire C'est à toi de savoir Si tu me trouves légitime Pour en parler Moi je me servirais jamais de mes formations Pour les mettre en avant Je dirais, je dirais jamais à tout bout de champ Que je suis éducatrice mentisorique Que je suis formée pour coacher Que je suis formée dans le développement personnel Parce que c'est des choses que je fais pour moi Et pas forcément pour vous Voilà Alors une autre question Les PDF de chaque leçon seront-ils disponibles ? Alors oui Je vais envoyer après chaque vidéo Le PDF reprenant le contenu de la vidéo J'en ai une aussi qui me demande Que va devenir Famille épanouie ? Alors, Famille épanouie c'est un blog A la base, c'est une chaîne aussi depuis plusieurs années Qui vise, grâce à son contenu Et à l'utilisation aussi des réseaux sociaux que je fais A améliorer chaque jour le bien-être de la maman Afin de toujours améliorer les relations avec ses enfants Avec sa famille, d'un point de vue plus général Avec ses proches, avec ses voisins, avec ses collègues Peu importe, avec qui tu veux d'ailleurs Donc ce programme en fait Il s'inscrit pleinement Dans la continuité de ce que j'ai à coeur De transmettre avec Famille épanouie Pour moi il n'y a pas de... Je ne vois pas cette question Je ne vois pas parce que C'est toujours moi qui vais transmettre avec mon coeur Ma motivation et mon énergie Le message que je veux faire passer Pour continuer à améliorer la relation à toi-même Et à tes enfants Alors j'ai une question aussi Comment faire si nous n'avons pas Facebook ou Instagram ? Aucun souci Alors aucun souci Par rapport à ça Facebook est utilisé en effet Pour des partages Sur le groupe Maman épanouie notamment Mais que tu es Facebook Ou que tu n'es pas Facebook Que tu es Instagram Ou que tu n'es pas Instagram Cela ne change rien Puisque en fait le contenu Véritable Du programme Il va être délivré Chaque semaine Sur ton espace personnel Et privé Alors j'ai une question aussi Comment cela fonctionne ? Donc c'est un programme qui va être entièrement en ligne Comme je l'ai déjà dit En ligne sur internet donc Tu auras donc directement en fait chez toi Accès aux vidéos de ce programme Pour s'inscrire C'est très simple Tu vas cliquer sur le lien Dans la description de cette vidéo Ou le lien en bio Si tu trouves sur Instagram par exemple Tu vas rentrer tes informations Qui sont nécessaires A la validation De ton inscription Donc par exemple ton prénom Ton nom Ton adresse Ton mail Ton numéro de téléphone Enfin bref Toutes les informations Qui sont nécessaires Pour la facturation d'ailleurs notamment Et puis ensuite tu vas valider Ton inscription Tu vas recevoir ensuite Un message via l'adresse mail Que tu m'auras renseigné Et dans lequel Tu auras un lien Et les informations d'identification Pour avoir accès A la plateforme du programme Maman épanouie Après ça tu pourras suivre Toutes les vidéos Que je viendrai déposer Chaque semaine Donc tu vois c'est Même moi qui suis pas forte en technique C'est assez simple Alors pendant que j'y pense Ça me vient Sache aussi que Dès que tu auras validé Ton inscription Je te propose Une offre unique Pour un coaching en petit groupe Donc il y aura une séance de coaching A la fin de chaque module Ce coaching Il a pour mission De lever le voile Sur tes doutes Sur tes croyances Et en fait pour que tu puisses aller Encore plus loin Dans ton développement Grâce à un accès à moi Direct et privilégié Donc cette offre tu peux la valider Juste après avoir validé Ton inscription au programme Maman épanouie C'est à dire En cliquant sur le lien là Dans la description Voilà on arrive à la fin De ce live Alors Avant de conclure Avant de te quitter Je voulais vraiment que tu saches Que ce programme Je l'ai voulu aussi complet Et aussi puissant que possible Parce que je sais Combien le manque d'épanouissement Et de sérénité Peuvent venir gâcher notre quotidien Et je pense Que pour arriver A l'épanouissement Et à la sérénité Il faut commencer Par s'accepter Soi-même C'est selon moi L'apprentissage Le plus important En termes de développement personnel Il faut en avoir conscience Et je pense que Que pour arriver à cet épanouissement Il faut aussi le vouloir Notre volonté Elle est très très forte Dans cette capacité A mettre en oeuvre Nos apprentissages Et je peux te garantir Qu'à l'heure actuelle En tout cas Tu ne trouveras nulle part ailleurs Un programme aussi complet Euh Qui s'adresse en plus spécialement Aux mamans Parce que je vais aborder Les plus grands problèmes Rencontrés par toutes les mamans Pour y apporter des solutions Efficaces Concrètes Et surtout De mon côté J'ai mis Le maximum J'ai corrélé mes recherches Et mes expériences Personnelles Pour te livrer De la technique Et des techniques qui fonctionnent J'ai structuré le cheminement Pour que tu aies un axe de développement cohérent J'ai organisé l'information Pour qu'elle te soit agréable A écouter Et bien sûr C'est moi Qui vais te livrer Toute cette information Toute cette connaissance Parce que A travers toutes ces vidéos Je vais te livrer ce contenu De qualité Parce que je sais Que tu me fais confiance Que tu as confiance en moi Et que cette confiance Pour rien au monde Je voudrais la perdre Ce qui veut dire Que maintenant C'est à toi De décider Et d'agir Alors fais ton choix Fais le bon choix Les inscriptions A mon programme Maman épanoui Elles sont ouvertes Jusqu'à dimanche soir Dimanche soir seulement Et exceptionnellement Ce soir Jusqu'à minuit Pour toutes les inscriptions Je t'envoie un cadeau Personnel Et personnalisé Que tu recevras par la poste Un vrai truc Mais je te le dis pas Parce que c'est un cadeau Alors pour t'inscrire Ou Pour aller voir encore plus en détail Le contenu de ce programme Et bien je te laisse cliquer Sur le lien en bio Si tu es sur Instagram Si tu es sur Facebook Tu cliques sur le lien Dans la description de ce live Et si tu regardes cette vidéo Que j'enregistre Et que je vais mettre à disposition Sur Youtube Et bien tu cliques sur le lien Dans la description De cette vidéo Voilà Il reste à peine quelques minutes Merci pour ton attention Merci d'être là Avec moi Merci de t'engager maintenant Je voulais vraiment te le dire Merci d'avoir pris aussi ce moment pour toi Quelque part en fait Je vais te dire Tu as pris ce temps pour toi ce soir Mais finalement C'est peut-être l'acte le plus désintéressé Au monde Que tu as fait Parce que si tu observes bien C'est pour tes enfants Que tu l'as fait Voilà Merci à toutes Je vous souhaite une très très belle soirée Je vous souhaite une très très belle soirée